Comme je vous en avais demandé l'autorisation la fois passée, je crois qu'aujourd'hui je ne vais pas faire une longue révision. Il y a trois semaines, nous avions commencé à étudier le chapitre 11 de Daniel. Après avoir parcouru tous les autres chapitres, je crois qu'à force de répéter, chacun de nous sait déjà de quoi chaque chapitre comprend. Nous sommes en train de voir donc les révélations progressives de Daniel sur l'antichrist. Nous avons dit que la véritable révélation de l'antichrist nous est donnée dans le chapitre 7, où il est parlé de la petite corne qui émerge du millier de dix cornes sur la tête du quatrième animal. Et là, on nous a donné des principales caractéristiques, notamment la diversité contre Dieu. Et l'oppression du peuple saint de Dieu. Et là, on donne aussi la durée de cette petite corne, c'est pendant trois ans et demi. Ceux qui exclut qu'on dise que l'antichrist va régner pendant sept ans. Ceux qui exclut qu'on dise que l'antichrist va régner pendant sept ans. Et puis, il deviendra, lui, seul le gouvernement mondial. Et c'est l'essentiel que nous avons dans ce chapitre-là. Au chapitre 10, bien sûr, on nous montre comment concrètement, à travers un autre roi qui sortira de l'ex-empire grec, comment un autre roi accomplira tout ce qu'on a appelé au chapitre 7, l'espérance de l'antichrist. Et à la lumière du chapitre 11, nous pouvons déjà dire que ce roi-là, c'est la roi Antiochus Epiphanes du royaume de Syrie. Celui qui accomplira exactement ce que l'antichrist a appelé, ce que nous avons appelé l'espérance de l'antichrist. Qui consiste d'abord à enlever l'adoration à Dieu. Et puis, il va opprimer le peuple de Dieu. Il va interdire les sacrifices quotidiens. Et il va profaner le sanctuaire autrement en y mettant, en lui offrant d'abord, en offrant sur l'hôtel de sacrifice, un porc, un animal impur. Et il déposera sur un hôtel, sur un sanctuaire, au-dessus de leur sacrifice, une idole que la Bible appelle le Dieu des forteresses. Nous allons en parler encore au chapitre 11. Et nous avons également appris au chapitre 9, que malgré qu'on ait parlé d'un autre qui allait profaner le temple au chapitre 8, et bien le chapitre 9 nous informe qu'à la fin des temps, dans la 7e semaine de Daniel, et bien il y a encore un autre qui viendra, cette fois-là de l'Empire romain. Mais tout le monde est dans mon capot et à l'Iboa, et bien il y a encore un autre qui viendra, cette fois-là de l'Empire romain, et bien il y a encore un autre qui viendra, cette fois-là de l'Empire romain. Amen. En grec, on nous a parlé de la petite corne qui viendra au chapitre 8, et qui viendra de l'Empire grec, d'Empire grec. Qui va accomplir toutes ces actions-là qui sont listées au chapitre 8, Daniel nous dit qu'il y aura encore un autre qui viendra de l'Empire romain, dans la 70e semaine de Daniel, qui va d'abord... Allez-y, sinon je ne sais pas. Daniel, à l'Empire grec, il y aura un autre qui viendra dans l'Empire romain, qui fera encore toutes ces choses qui sont écrites, au chapitre 8. Nous avons parlé de la loi de la double référence. Une prophétie peut s'accomplir immédiatement après qu'elle a été proclamée. Donc une partie s'accomplit immédiatement, une autre encore plus tard. Peut-être parfois de manière beaucoup plus parfaite. Et c'est là qu'on dit qu'il y a une autre loi qu'on appelle la loi de plusieurs accomplissements toujours parfaits. Et alors, au chapitre 10, Bon, disons, au chapitre 11, Si je peux avoir le dongle, Je peux avoir le dongle ? Je peux avoir le dongle ? J'espère que ça va marcher. Il faut recommencer. Hein, Kabini ? Ah là là. Bon, là, il faut encore recommencer. Amen. Amen. Ça devient embêtant quand on doit recommencer. Alors, nous avons dit que le chapitre 11 est réparti en trois parties. La première partie, nous l'avons intitulée de Cyrus Antiochus Epiphanes. Et là, nous avons dit que le chapitre 11 est un commandant de Cyrus Tina Antiochus Epiphanes. Je crois que ça va, mes amis. Ça marchait ? Tout à l'heure, ça marchait chez moi. Pourquoi ça ne marchait pas ? Ça dérange un peu l'enseignement. Je voulais vraiment aller vite. Avec le dongle, on va vite. Bon, si ça ne va pas, on va encore retravailler. Pourtant, ça va bien marcher la fois passée. Alors, donc nous avons trois parties. La première partie, nous avons dit qu'elle va du verset premier au verset 20. Nous l'avons intitulée de Cyrus, qui est le premier roi de l'Empire romain, qui est le premier roi de l'Empire médopère, jusqu'à l'Antiochus Epiphanes. Et, dans cette partie-là, nous avons vu qu'il n'y a pas tellement de révélations qui concernent l'Antiochus Epiphanes. Tout ce qu'on nous dit là-bas, on nous montre la succession des rois de l'Empire médopère. Et puis, après, on nous montre comment un troisième roi va se m'y prendre, chercher à attaquer l'Empire grec. Eh bien, alors, ce sera la fin de l'Empire médopère. Alors, dans la suite de ce chapitre, on montre comment l'empereur Alexandre le Grand avait défait l'Empire médopère. Amen. Amen. Et, n'entre pas dans tout le détail, parce que je dois déjà passer à l'an. Et, puis, après ça, on parle, à partir du verset 6, du verset 6 au verset 20, c'est là qu'on nous décrit le vieux d'un conflit qui ont, on dirait, 150 ans entre le roi du Nord, c'est-à-dire la Syrie, et le roi du Sud, c'est-à-dire l'Egypte. Alors, je crois que c'est... Oh là là. Ok, ça va. Ok, bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, j'ai pour ne pas trop parler dans le vide. Nous avons la première étape qui part de Sirus à Antiochus Epiphane. Nous avons la deuxième partie qui part d'Antiochus Epiphane à l'Antichrist. Et puis, en fait, la troisième partie ça part de l'Antichrist à l'Armageddon. Je venais de parler de la première étape. Mais l'étape qui nous intéresse le plus, c'est la deuxième étape. dans cette étape qui part du verset 23 jusqu'au verset 35, on nous parle essentiellement du conflit entre le conflit du royaume de Syrie et le royaume de l'Egypte. Dans la Bible, Syrie, on l'appelle le roi du Nord. Tandis que l'Egypte se voit du Sud. Et dans cette deuxième partie, parce qu'on en a déjà parlé, c'est qu'il faut retenir ce que nous avons là un conflit permanent entre ces deux royaumes. Le roi de Syrie dont le nom, d'après les événements historiques, est Antiochus Epiphanes. L'Antiochus Epiphanes, qui est, cette fois-ci, on précise qu'il vient de l'un des quatre royaumes de l'ex-Empire grec. Parce qu'on nous a dit que quand Alexandre le Grand était mort, n'ayant pas laissé la descendance, eh bien, son empire a été réparti entre quatre généraux. C'était l'Egypte qu'on appelle dans ce texte le royaume du Sud. C'était la Syrie qu'on appelait le royaume du Nord. Il y avait aussi la Grèce et il y avait aussi la Turquie. Maintenant, les actions se polarisent entre la Syrie et l'Egypte. Dans le développement de cette première partie, on nous a montré que cet homme avait une grande hostilité contre la Sainte Alliance. on nous a dit que c'était un roi, un roi, un roi, que c'est quelqu'un qui n'était pas revêtu de la dignité royale. Un prisonnier de Rome qui, à la mort de Séléocus IV, eh bien, il est allé s'emparer du trône. Alors, là où nous avons appris ce qu'il est réellement, c'est à travers les deux expéditions qu'il a faites. Il a fait des expéditions dans sa guerre contre l'Egypte. Il y a eu la première expédition qui était un échec. cette expédition-là, on en parle du 22ème au 28ème verset, pardon. Comme on en avait déjà parlé, nous avons dit qu'à cette première occasion, cette première campagne de guerre, qu'est-ce qu'on avait vu en retournant de l'Egypte. Il est passé par Jérusalem, par l'Israël et dans son cœur, on nous a dit qu'il avait pour le pays une très grande hostilité contre l'Alliance de l'Egypte. La deuxième action que nous avons vu aussi, c'est qu'il avait pillé le Temple de Jérusalem. Et troisièmement, il avait organisé la première vague de persécution contre l'Egypte. Cette adversité contre l'Alliance nous donne déjà des indications qu'il est en train d'accomplir les actions que nous avons vies au chapitre 8 qui concernent la figure de l'Antichrist. hostilité dans son cœur contre l'Alliance le piège du Temple et la première vague de persécution. La deuxième expédition nous intéresse particulièrement parce que parmi les actions qu'il entreprise nous avons nous avons surtout cette fracture d'Israël. d'une part les traîtres de l'Alliance qui sont les intérêts d'une part ceux qui sont restés fidèles J'aimerais qu'on commence par là parce que ça va nous permettre de bien comprendre la suite des événements. on peut m'afficher d'abord nous lisons à partir du verset 29 voilà le père se met debout pour donner la parole de Dieu donc nous sommes dans la deuxième étape que nous avons appelé dans le Tiochus Epiphané à l'Antichrist qui part du verset 21 au verset 35 alors nous lisons la deuxième expédition qui a commencé à partir du verset 29 on commence par le verset 29 à une époque fixée il marchera de nouveau contre l'Egypte le midi mais cette dernière fois les choses ne s'expliceront pas comme précédemment il va échouer donc il va échouer verset 30 les navires de Kittim seront contre lui découragé il les reboursera dans le verset de Kittim et de Kittim et de Kittim et de Kittim et de Kittim puis furier contre l'Alliance sainte il ne restera pas inactif après tout il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte il va trouver en eux ceux qui peuvent travailler contre ceux qui sont fermes contre des troupes se présenteront sur son ordre les commentaires disent qu'il avait envoyé près de 20 000 hommes de troupes ils profaneront le sanctuaire la forteresse et tout elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur verset 32 il se débrouille par de flatterie les traîtres de l'Alliance c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la ministre il y en a qui s'écomberont pour un temps à la paix et à la flamme la captivité et au pillage dans le temps où ils s'écomberont ils seront un peu secourus plusieurs se débrouillent par hypocrisie quelques-uns des hommes sages s'écomberont après qu'ils soient épirés purifiés blanchis jusqu'au temps de la fin jusqu'au temps de la fin car il n'arrivera qu'au temps marqué Père éclaire-nous davantage alors ici on est en train de nous décrire vraiment l'accomplissement de ce que nous avons appelé l'espérance de l'antichrist au moment où il voulait aller attaquer l'Egypte les troupes du gouvernement du gouvernement romain intime l'ordre de rebrousser le chemin il leur donne ainsi à 20 000 soldats 20 000 hommes de troupes pour aller poser les actes qu'on est en train de décrire au verset 31 on dit qu'ils profaneront le temple le sanctuaire c'est ce que nous avons vu au chapitre 8 particulièrement au verset au verset au verset au verset au verset à 14 où on nous décrivait les actes de profanation au verset au verset au verset au verset au verset ici c'est l'accomplissement donc Daniel est en train de prophétiser comment ça va s'accomplir au chapitre 8 il avait juste listé les actions il s'accomplir il s'accomplir comment ça va s'exécuter au chapitre 8 au chapitre ici nous sommes vers vers 536 avant Jésus Christ mais cet homme l'antique 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 va accomplir ces actes ces actes de profanation en l'an 168 avant Jésus Christ exactement comme il l'avait décrit et au chapitre 8 et au chapitre 11 ici est-ce que vous le comprenons bien on nous dit ce qu'il a fait premièrement les actes de profanation il fait cesser les sacrifices nous avons déjà expliqué ça les sacrifices quotidiens d'un an le matin d'un an au soir et il fait cesser cela en plus on nous dit qu'il va dresser l'abomination du dévastateur quand on va décrire l'antique Christ au chapitre 9 quand on a décrit on nous a dit qu'il avait fait aussi cesser le sacrifice et l'offrande au verset 27 au milieu de la semaine il fait le sacrifice il pose l'acte qu'on appelle l'abomination du dévastateur l'abomination du dévastateur le Seigneur Jésus nous rappelle ces faits ont été décrits par Daniel Matthieu 24 verset 15 Matthieu 24 verset 15 on dit c'est pourquoi c'est le Seigneur Jésus qui malgré que ces faits-ci se sont passés en 168 avant sa naissance avant son départ avant sa mort il dit que malgré cela s'est passé en 168 il y a quelqu'un qui viendra répéter l'acte ici qu'on est en train de décrire et ce qu'il fera il appelle ça l'abomination de la désolation qu'est-ce que nous comprenons au chapitre 11 l'abomination du dévastateur dans Matthieu 24 l'abomination de la désolation et nous avons compris avec la révélation de l'apôtre Paul le Seigneur nous dit que nous verrons il va dresser dans le lieu très saint l'abomination de la désolation et l'apôtre Paul va nous dire qu'il va entrer dans le lieu très saint il va s'y asseoir et il va s'autoproclamer Dieu exigeant d'être adoré comme Dieu ça le Seigneur Jésus appelle ça quoi comment l'abomination de la désolation Amen Amen Alors donc ces deux actes cessation de sacrifice dressage de l'abomination du dévastateur c'est vrai dans les commentaires on dit qu'il avait d'abord offert un animal impur c'est le port un animal interdit d'être offert sur l'auteur du sacrifice et puis il va dresser ce statut d'un dieu olympien dans plusieurs livres on parle de Zeus il y en a aussi qui parle de Jupiter mais de toute façon ce qui importe c'est que c'était la statut d'un dieu grec d'un ancien dieu grec pour ceux qui font les Jeux olympiques ce statut qu'on adore quand on fait le Jeux olympiques est-ce que c'est clair on nous dit j'ai dit qu'il va créer la fracture entre disons en Israël entre ceux qui sont fermés dans l'alliance sainte et ceux qui ont qui sont infidèles et c'est grâce à ceux qui sont restés fermes et bien que l'empire disons l'hôtel sera à nouveau purifié il va organiser maintenant une deuxième vague de persécutions on nous décrit cela au chapitre verset 34 verset 34 verset 33 verset 34 il y en a qui vont périr à la flamme il y en a qu'on va envoyer en captivité il y en a pour ceux qui ont pu appuyer les biens on peut avancer je peux continuer voilà on peut on peut on peut m'adresser on peut m'adresser c'est ce que nous venons de dire nous venons de dire que lors de cette persécution il va persécuter les fidèles de l'alliance avec la peur des infidèles les prêtres de l'alliance ils les appellent les renégats les gens qui ont abandonné leur foi il va envoyer les soldats pour les persécutés il va assassiner les uns il va assassiner les uns ça on dit certains si qu'on verra par l'épée il va brûler les autres les autres vont périr par la flamme il va mettre en prison certains on parle de la captivité et en fait on nous dit il va dépouiller certains autres et la bible nous dit au verset 35 cette persécution va permettre à Dieu d'épurer Israël il y en a qui seront épurés il y en a qui seront purifiés il y en a qui seront blanchis jusqu'au temps de la fin comme Daniel écrivait car elle n'arrivera qu'au temps marqué nous sommes en 536 mais autant marqué c'est quand l'antikus épiphane est arrivé dans le pays à Jérusalem en 168 avant Jésus-Christ voilà ça c'est la si vous voulez ça c'est la deuxième partie nous allons maintenant passer à la partie la dernière partie la dernière partie que nous avons intitulée d'antikus épiphane pardon la dernière partie nous l'avons intitulée d'antikus à Armageddon j'avais prévu de vous montrer les conséquences de tout ça c'est quoi avant d'arriver là quand nous avons dit que c'est l'accomplissement de l'espérance de l'antikus par ce roi grec qu'est-ce que l'antikus qu'est-ce que quelle est cette espérance l'antikus l'espérance de l'antikus l'avons on a reçu d'une version de la Bible on nous dit qu'il va espérer changer le calendrier de Dieu le calendrier des fêtes de Dieu et la loi de Moïse c'est-à-dire certains ordonnants je vous avais dit la fois passée quand il interdit les sacrifices quotidiens c'est-à-dire si vous lisez l'évite chapitre 23 tout entier on nous dit déjà qu'il y a des sacrifices qui doivent se faire donc d'abord nous savons qu'il y a des sacrifices qui doivent se faire chaque jour comme on a dit il y a des sacrifices qui doivent se faire chaque sabbat il y a des sacrifices qui doivent se faire à la Pâque dans toutes les trois composantes de la Pâque quand vous allez lire je vous demande d'aller vraiment lire vous allez voir pour chaque fête il y a des sacrifices spécifiques qu'on doit offrir j'ai le tableau que j'ai fait mais comme ça vous plonne tout à la fois si je l'affiche ça va vous énerver si je le mets vous n'allez pas tellement vous vous retrouvez parce qu'il est trop petit trop petit moi je ne sais pas pourquoi voilà il est où le tableau ok je crois que je suis allé trop vite alors nous avons il y a des sacrifices spécifiques à la Pentecôte il y a le sacrifice pour les trois dernières fêtes de l'année notamment la fête des trompettes la fête du grand jour des expiations et la fête des tabernacles et bien chaque fête il y a des sacrifices spécifiques je peux lire avec vous rien que pour la Pentecôte vous allez voir qu'on m'affiche le vitique chapitre 23 alors on m'a dit le verset le verset 18 le vitique 23 verset 18 voilà on nous dit outre ces pains les pains ce sont les prémices parce que c'est la moisson du blé quand vous avez moissonné votre blé faites d'abord des pains amenez ça au sacrificat on va offrir dans le temple et puis on nous dit vous offrirez un holocauste à l'éternel cet agneau comme des gens comme offrande on vous montre aussi ce qu'il faut offrir comme des gens on a mis on a dressé l'idole sur l'hôtel des sacrifices quand on a on a les fois enlevé l'hôtel de cette idole pour aller offrir pour aller exercer disons offrir ce sacrifice à Dieu et c'est ça pour tout le reste du temps et on nous avait dit que cette profanation va dire combien de jours 1150 jours donc la statue est là l'interdiction d'offrir le sacrifice est là et il se retrouve modifié effectivement le calendrier de Dieu on ne peut pas aller chaque chaque sabbat on ne peut pas aller aux fêtes de la Pâque vous ne pouvez pas y aller en Pentecôte la Pâque au début de l'année la Pentecôte au milieu de l'année et les autres fêtes à la fin de l'année pendant 1150 jours le calendrier de Dieu n'est pas respecté c'est clair l'apôtre Jean nous dira quand l'antichrist lui viendra le chef Romain viendra il ne sera plus 1150 jours il ne sera combien de jours il ne sera combien de jours quand l'antichrist il me viendra 1260 jours 1260 jours en mois c'est combien 42 mois et en année c'est nous comprenons que cet homme est provenant de l'empire du royaume de Syrie accomplit tous les actes dont on nous dit qu'un chef Romain viendra les accomplir à la fin à la fin est-ce que c'est clair maintenant je peux passer à la dernière étape nous avions déjà commencé ça vous voyez le tableau dont je vous ai parlé c'est trop petit vous ne pourrez rien lire à moins que je vous imprime ça mais c'est trois pages c'est beaucoup de papier on pourra voir si on peut vous imprimer ça vous n'êtes pas nombreux ok ça c'est les fêtes telles que ce que c'était organisé c'est telles que Dieu les recommandait aux enfants d'Israël pourquoi parce que les enfants d'Israël qui étaient fabricants de briques en Egypte ils étaient aux travaux de construction mais maintenant quand ils doivent sortir dans un pays il y a trois saisons il y en a quatre mais il y a trois saisons d'activité spirituelle d'activité religieuse il y a trois saisons d'activité religieuse bon allons-y trois saisons d'accord ok la première saison c'est le printemps au mois de mars avril l'été vers le mois de juin vers le milieu de l'année et disons l'automne donc qu'est-ce que je dis je reprends l'orge en mars en printemps en printemps on va offrir l'orge on va on va reporter l'orge on va la moisson de l'orge en été vous allez moissonner le blé 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 c'est le froment il faut utiliser le terme qu'on connait c'est avec le blé qu'on fabrique le pain d'accord et à la fin de l'année ce sont les autres produits en automne alors à chaque saison là qui correspond à chaque moisson des enfants d'Israël doivent aller offrir des sacrifices à Israël doivent aller célébrer ces fêtes à Israël c'est à l'occasion de ces fêtes qu'on doit offrir tous ces sacrifices vous vous souvenez ce qui s'est passé dans la chambre la chambre haute tous les enfants d'Israël étaient venus pour célébrer la pentecôte en Israël et ceux qui étaient dans la chambre avaient été visités par le Saint-Esprit et à chaque fête il y avait des enfants d'Israël qui venaient de partout pour se rencontrer à Jérusalem et à cette occasion on devait offrir des sacrifices comme je vous ai dit là vous comprenez que ce calendrier là est perturbé on ne peut plus respecter ce calendrier en interdisant aux enfants de Dieu de le faire il modifie déjà certaines ordonnances de la loi de Moïse alors est-ce que nous avons compris cela s'est passé avec le roi Antiochus Epiphan de Syrie et or nous avons vu que ce roi développait des relations avec l'Est c'est-à-dire avec l'Iran et l'Irak quand on regarde la Syrie plus l'Iran et l'Irak c'était l'ancien empire qu'on appelait la Assyrie qui faisait partie de la plus grecque c'est pourquoi l'Iran et l'Irak c'est pourquoi nous avons dit la fois passée voyons voyons ce que la Bible dit de l'Antichrist je vais montrer quatre versets il y en a plusieurs où on nous montre que l'Antichrist sera appelé l'Assyrien nous nous sommes dit que l'Antichrist Epiphan est l'ombre de l'Iran est l'ombre de l'Antichrist qui doit venir qui est venu accomplir les actes que l'Antichrist viendra refaire on a parlé de son origine nous avons dit qu'il doit provenir de l'ancien territoire de la Syrie donc nous comprenons déjà que l'origine aussi de l'Antichrist qui doit venir comme corps pour accomplir la figure il doit venir de cette région qu'on appelle la Syrie est-ce que c'est clair Amen voilà maintenant nous nous avons déjà commencé même d'ailleurs d'analyser la troisième partie que nous avons intitulée que nous avons intitulée d'Antichrist à Armageddon Armageddon alors ça commence à partir du verset verset 36 je vous ai fait voir que si on regarde bien bon si on regarde selon le contexte du chapitre 11 ici on dirait on dirait qu'on est en train de décrire la dernière partie de la vie du roi Antichrist mais quand nous regardons de près on est en train de décrire vraiment les actions propres de l'Antichrist on va même nous montrer comment il va cheminer jusqu'à arriver à l'esplanade de l'esplanade du temple quand il arrive à l'esplanade du temple qu'est-ce qui l'intéresse s'il arrive après son cheminement il arrive exactement au milieu de la semaine il arrive au milieu de la semaine sur l'esplanade du temple qu'est-ce qui doit arriver selon vous et là on est comment qu'est-ce qui va arriver selon vous il va y entrer dites-moi oui maman Monique ma sain Monique je n'ai pas entendu oui il n'y a pas de risque s'il vient maintenant accomplir tout